Bonjour à toutes et à tous, merci d'être présents à cette table ronde sur l'engagement de sécurité civile au XXIe siècle. Je tiens également à remercier l'ensemble de nos intervenants. Je vais commencer par Aurélie Ruiz, qui est vice-présidente de la délégation territoriale de l'Hérault. Monsieur le colonel Jugerie, de la direction générale de la sécurité civile et de la gestion de crise. Monsieur Voisin, de la fédération française de sauvetage et de secourisme. Et Alain Rissetto, directeur de l'urgence et des opérations à la Croix-Rouge française. Pour ma part, je suis Maël Payard et je suis chargé de mission en délégation pour la région Titanie à la Croix-Rouge française également. On va essayer de faire quelque chose d'assez participatif en deux temps. Premier temps, on va vous proposer une photographie de ce qui se fait aujourd'hui en termes d'engagement de sécurité civile au travers des expériences des deux associations et le regard de la direction générale de la sécurité civile et de la gestion de crise. Et on va aussi se projeter un petit peu, voir comment pourrait être l'engagement de sécurité civile de demain. Voir ce qui peut être mis en place, ce qui est déjà mis en place. Et on aura également un éclairage un peu plus terrain fait par Aurélie Ruiz tout à l'heure. On aura deux moments pour les questions. Le premier moment après sur l'existant, quand on aura les présentations qui auront été faites. Et sur l'aspect prospectif. Donc n'hésitez pas à préparer déjà vos questions. Un micro circulera dans la salle. Très bien. Il y a de la concurrence sonore. Tout le monde m'entend déjà ? C'est bien ? Voilà. Vous voyez, tout le monde est debout. On a tenté quelque chose d'un peu plus dynamique. Le but c'est d'avoir des échanges et non des points convenus sur l'engagement de sécurité civile. Donc n'hésitez pas à challenger nos intervenants. Ils m'ont dit qu'ils étaient très adaptables à la situation. Donc n'hésitez pas à les challenger. Je pense que ça leur fera plaisir aussi au regard des points et des situations qu'ils peuvent gérer au quotidien. On va commencer avec Stéphane Voisin. Les actions de votre structure sont connues et reconnues sur l'ensemble du territoire. Beaucoup de nos bénévoles à la Croix-Rouge française rencontrent vos équipes au quotidien. Mais on s'est dit que c'était intéressant de préciser un peu comment votre association s'implique au quotidien sur les actions de sécurité civile. De nous donner déjà les premiers éléments là-dessus sur vos types d'intervention, le nombre de bénévoles, votre structuration sur le territoire. Ce qui nous permettra très certainement de faire quelques parallèles avec notre structuration actuelle. Bonjour à tous. Je suis très heureux de participer à votre manifestation. Et on s'adapte et on a été bien accueillis. Et donc merci à la Croix-Rouge pour votre accueil. Donc concernant la Fédération française de sauvetage-socorisme. Tout d'abord, notre fédération est un petit peu particulière parce que déjà on a deux ministères de tutelle, entre autres sur la direction de jeunesse et sport, le ministère chargé des sports, puisque notre fédération est une fédération sportive, puisqu'il existe toutes les compétitions de sauvetage sportif qui vont des compétitions départementales au championnat du monde. D'ailleurs, je ne peux faire qu'une passerelle vers Montpellier, puisque il y a quelques années, on a organisé le championnat du monde de sauvetage sportif à Montpellier. Donc voilà, j'ai passé un petit moment sur les secteurs. Donc une fédération sportive où la France est la troisième nation. Donc on n'en parle pas beaucoup, on n'est pas un sport très médiatique, mais c'est un sport qui est très complet, puisqu'il allie à la fois des courses sur sable, que de la partie aquatique, natation en piscine et les épreuves à la mer. Donc ça c'est notre partie sportive, on n'en parlera plus tout à l'heure, mais qui est aussi intéressante puisque c'est aussi une porte d'entrée de profil de bénévoles de sécurité civile, en rentrant par le sport et le sauvetage aquatique. L'autre partie, une association de sécurité civile. Donc en France, ça représente 7000 bénévoles environ, répartis en 400 structures. Dans 400 structures, les structures sont nombreuses, et la particularité de nos structures, c'est qu'ils ont tous une forme juridique, qu'ils sont affiliés à la fédération, contrairement à la Cour rouge, où vous êtes un organisme unique, une association nationale. Et cette particularité, elle est due au Code du sport, puisque le Code du sport organise tout mouvement sportif, qui part d'une fédération nationale, dont le nom Fédération Française. Donc ça, ça vient du sport. Décliné en comités régionaux, en ligues, des comités départementaux et des associations, je dirais comme le support d'une fédération de basket, donc on a la même trame, la même organisation. Très bien, merci. Alain, j'aimerais qu'on revienne rapidement. Fin 2017, en décembre, la Croix-Rouge française a publié une enquête sur l'engagement de sécurité civile. Est-ce que vous pouvez nous faire part des grandes tendances de ce diagnostic ? Et même question aussi, présenter un petit peu qui sont les bénévoles d'aujourd'hui, et quels profils ils peuvent avoir. Alors je suis impressionné, Maël me vouvoie, on va garder ça pour l'avenir. Bonjour à toutes et à tous. Pour ce qui nous concerne, nous n'avons pas, avant de répondre directement à la question de Maël, nous n'avons pas de double tutelle, mais nous avons une double particularité. La première, c'est que nous appartenons à un mouvement international. Et c'est rien de le dire, puisque effectivement, un mouvement international qui est régulé, comme vous le savez, par la fédération et le comité international de la Croix-Rouge, 191 sociétés nationales, ça veut dire qu'on fait partie d'un mouvement et que cet emblème, et j'insiste, c'est un emblème, veut dire un certain nombre de choses. Et puis la deuxième particularité, c'est que nous sommes auxiliaires des pouvoirs publics. Donc nous avons un statut particulier et des missions particulières, ce qui n'est rien en opposition avec nos camarades, et notamment ceux de la 2F2S. Puisque comme Stéphane nous l'a rappelé, en France, mais le colonel Jugerie reviendra probablement, il y a un agrément opérationnel qui est délivré. Et pour ce qui concerne la Croix-Rouge française, nous avons donc été agréés pour les 4 types de missions, mais je ne vais pas les détailler, sur l'ensemble du territoire français. Donc ayez bien aussi ce point important, qui est notre présence territoriale, puisqu'on a 103 délégations territoriales qui sont agréées pour les missions de type B et C, et on a 106 et 103 qui sont agréées pour les dispositifs privilèges de secours. Donc ça donne quand même un aperçu relativement important. Ça représente 10 000 intervenants secouristes, en gros c'est 20% de chefs d'intervention, 50% de PSE2 et 30% de PSE1. Si je vous le dis, ce n'est pas par hasard, c'est-à-dire que vous connaissez les règles opérationnelles qui ont été dictées, et le fait d'avoir une équipe où il devrait y avoir 3 PSE2 et 1 PSE1, vous voyez bien qu'on a franchi cette barre malheureuse des 25% de PSE1, donc c'est peut-être un indicateur à nous dire attention, on risque d'être en difficulté si on veut respecter les règles opérationnelles. Donc 10 000 intervenants secouristes, ça représente 17 000 DPS pour 60 000 postes de secours, voilà ça donne un aperçu. Maintenant j'arrive à la question de Maël. Effectivement la DAB a réalisé un super travail, une enquête sur le bénévolat de sécurité civile. Pour ceux qui ne le connaissent pas, je vous invite à aller chercher ce document sur l'intranet, c'est l'avantage de jouer sur son terrain. C'est un excellent travail qui a été mené par la DAB et qui reprend un certain nombre de points. Qu'est-ce qu'on peut dire ? Quelles sont les grandes tendances ? L'activité secouriste, comme vous le savez, et vous n'allez pas me faire démentir, est plutôt une activité qui est exercée par des jeunes. Il faut savoir en gros que 42% ont entre 18 et 30 ans et 30% ont entre 31 et 45 ans. Donc ça veut dire que 75% de la population secouriste est une population qui a moins de 50 ans. Donc ça nous donne un événement. Le turnover, l'engagement des bénévoles secouristes, est de 4 ans, alors qu'on sait que par rapport aux autres activités, il est plutôt de 5 ans. Mais donc on a, et ça c'est probablement dû aussi, on aura l'occasion d'y revenir après, comme on a des gens jeunes, on a des gens qui s'inscrivent au moment de leurs études, qui vont construire leur vie et qui peuvent revenir après. On a, mesdames, vous dépassez les hommes en termes d'équipiers secouristes. En gros, on a 51% de femmes et on a 49% d'hommes. Par contre, en termes d'encadrement, alors là, on est mal parti, parce qu'en fait, 80% des membres des équipes de direction territoriale de l'agence et du secourisme sont des hommes. Je suis navré. Aurélie ne rentre pas dans ce quota, vous l'avez bien compris. Voilà, c'était un panel très rapide sur cette étude. Vous y verrez, cette étude est intéressante parce qu'elle nous montre aussi une grande diversité sociale de la part des acteurs. Merci beaucoup, Alain. Et justement, avant de vous laisser la parole, colonel, je vais quand même revenir vers M. Voisin et M. Rissetto. Aujourd'hui, on parle de ce qui fonctionne, d'une photographie un peu de l'existant, mais moi, j'aimerais qu'on revienne aussi sur les difficultés qu'on peut avoir en tant qu'association agri-sécurité civile et que vous nous fassiez part peut-être de ce type de difficultés au sein de vos réseaux. Quelles sont les tendances qui peuvent exister ? On n'est pas uniquement là pour se dire ce qui fonctionne bien, on se questionne, on connaît notre réseau et c'est bien qu'on en parle aussi aujourd'hui. Donc cette question, vous l'adressez à tous les deux et je vous laisse le micro. Donc déjà, ce qui me rassure, je ne connais pas le rapport de votre enquête, mais on le partage sensiblement sur les taux de la Poirouge. Donc j'ai envie de dire que c'est la vraie vie de ce qui se passe sur l'ensemble du territoire. Alors les difficultés, elle est simple, on parlait d'une moyenne de 4 ans d'engagement, ce qui veut dire qu'aujourd'hui, la réelle difficulté, elle va être sur l'encadrement de nos missions puisqu'en fin de compte, quand nos bénévoles arrivent à l'échéance des tournants de la vie finalement, puisque les fins de bénévolat sont souvent gérées l'évolution de la vie sur les étapes de la vie, fin d'études, début de vie professionnelle, vie personnelle, etc. Et bien quand ils arrivent pour faire de l'encadrement, souvent ils arrivent sur une fin de vie d'engagement de bénévoles. Donc la difficulté aujourd'hui, c'est la pérennisation de la longueur du bénévole pour être apte à l'encadrement. Donc ça c'est un vrai sujet. Ensuite, des difficultés, il faut faire attention à l'épuisement aussi de nos bénévoles sur la sur-sollicitation des missions, puisque ça peut être aussi des fois un désengagement de bénévoles. Donc au niveau de l'encadrement, il faut qu'on y soit, j'irais, vigilant. Les particularités liées à notre fédération, je disais que les avantages, on avait beaucoup de bénévoles issus de l'aquatique. Ça veut dire que pour nous, juillet-août est un peu plus difficile puisque nos jeunes souvent sont saisonniers sur les plages. Par contre, la petite différence par rapport à la Croix-Rouge, c'est que nous, les bénévoles pour travailler sur la plage ont l'obligation du PSO2. Donc leur motivation, voilà, ils vont la remplir. Les personnels féminins, on en a beaucoup sur le dirigeant puisque le code du sport nous a obligés, en fin de compte, d'avoir la mixité 50% sur tous les dirigeants. Donc au niveau des deux organes dirigeants, on est à 50% de femmes. Mais ce qui pose aussi, j'irais, des difficultés. Qu'est-ce qu'on pourrait ajouter comme difficulté ? Je pense que j'ai fait le tour, Alain va pouvoir... On s'y retrouve et je vais compléter un petit peu quatre axes. Ce qu'on a décidé de tout se dire. Premièrement, un niveau de formation exigeant. On le sait. C'est-à-dire qu'on sait qu'aujourd'hui, la formation de PSO1 est une formation à 30 heures, une formation de 35 heures, une formation de PSO2, vous le doublez, quelques heures près, et puis vous rajoutez à la Croix-Rouge 50 heures pour la formation de chef d'intervention. Et pour l'instant, on n'est que dans de la formation technique. On n'est même pas encore rentré non plus dans les formations d'encadrement, à part le chef d'intervention, qui est l'encadrement opérationnel, ni dans les formations pédagogiques de formateur ou de formateur de formateur. Plus une formation continue annuelle obligatoire. Je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas tout ça. Je suis en train de dire que c'est le constat, aujourd'hui, de la difficulté d'avoir cette exigence d'un niveau de formation qui est extrêmement contraignant. C'est-à-dire que vous le savez mieux que nous, il faut organiser les formations continues, etc. Et on voit bien les difficultés que vous pouvez rencontrer dans les départements, notamment le temps qui s'espace entre le PSC1 et le temps de PSO1 est parfois beaucoup trop long. Et c'est là que, du coup, on perd les gens. Et c'est là que la première difficulté, c'est la problématique liée à l'encadrement. Deuxième axe, c'est une activité opérationnelle qui est très soutenue et de plus en plus. Et par contre, je suppose que c'est pareil chez toi, Stéphane, mais nous, en tout cas, on voit bien, on a une stagnation depuis des années du nombre d'intervenants scouristes. Je vous passe des dizaines de différences. Mais par contre, on a une activité opérationnelle qui, elle, est montée. Et donc, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que nous sollicitons de plus en plus les intervenants scouristes. Pour le même nombre, on fait plus de postes de secours. Pour le même nombre, on va faire plus de formations, etc. Donc, on voit bien que c'est aussi une contrainte qu'il faut gérer. Au plan opérationnel, on l'a vu au lendemain de Nice, où, alors que ce n'était pas prévu, le nombre de dispositifs qui nous ont été demandés pour les feux d'artifice, l'activité opérationnelle a été... Troisième et le troisième axe, on n'aurait pas le temps de tout détailler, mais simplement comme piste de réflexion, c'est l'évolution sociétale. L'évolution sociétale fait qu'aujourd'hui, on ne peut plus traiter les choses de la même manière qu'on les traitait il y a 20 ans. C'est l'arrivée de la judiciarisation, à outrance ou pas, je ne porte pas de débat, c'est en tout cas un constat. C'est l'exigence croissante de sécurité, c'est la traçabilité, enfin, tous ces éléments-là font qu'on a un carcan qui, notamment, explique peut-être aussi qu'on a des difficultés pour intégrer de l'encadrement, notamment à des postes clés. Et puis, le dernier point, c'est l'évolution des modes d'engagement. Alors, c'est le vieux qui vous parle, 45 ans, moi j'ai vu les années 70, la priorité c'était le réseau départemental de secours, les années 80 c'était l'émission locale, les années 90 c'était, j'ai un anniversaire, je m'étais inscrit sur le poste de secours, je n'y reviens plus, puis 2000 c'est les RTT, on se dit super, on a plein de gens qui vont arriver, c'est l'inverse qui s'est passé. Aujourd'hui, force est de constater qu'on est face à des gens qui veulent participer quand ils veulent, comme ils le veulent, sans forcément prendre de responsabilités. Je vous donne un exemple opérationnel, j'étais partisan en tant que directeur d'opération de ne pas prendre de bénévoles spontanés sur les situations de catastrophe, me disant, je me revois le faire en 95 sur les inondations dans les Ardennes, en me disant ces gens n'ont pas été préparés, le même aujourd'hui est obligé de vous dire l'inverse, même si ma conviction est la même. Et aujourd'hui, ce dont je suis sûr, c'est que si on n'accepte pas les bénévoles spontanés au moment d'une catastrophe, si à l'issue ils veulent s'engager quelque part, si on ne les a pas acceptés, ce n'est pas chez nous qu'ils viendront. Donc on voit bien et c'est à nous de nous adapter à l'évolution de ces formes d'engagement et de bénévoles. Merci. Alors justement, colonel, j'avais quelques questions à vous poser. Peut-être avant, vous proposez de présenter un peu votre direction. C'est vrai, en tout cas, le rôle de la direction générale de la sécurité civile et de la gestion de crise. Je ne suis pas sûr qu'aujourd'hui, autour de cette assemblée, tout le monde soit vraiment au courant. Donc dans les Grandings, si vous voulez bien nous présenter ce rôle et dans un second temps, je souhaiterais savoir si vous avez des éléments de réponse par rapport à ces enjeux qui sont présentés là par ces deux associations et selon vous aussi, est-ce que ce sont des difficultés qui sont communes aux autres associations ? Il y a énormément d'associations agréées de sécurité civile aujourd'hui et donc de nous dire si les éléments sont partagés. Alors, très rapidement, effectivement, la direction générale de la sécurité civile, son travail, il est sur trois domaines. Un, il faut se préparer. Deux, il faut intervenir. Et trois, il faut s'évaluer. Quand on se prépare, on fait de la doctrine, on vous casse les pieds en vous disant voilà comment on s'agrée, voilà comment il faut poser un dossier, voilà comment on forme des gens, voilà les fiches techniques qu'il faut utiliser, voilà ce que c'est qu'un plan hors sec, voilà comment on fait un DPS, on cadre. Donc ça, c'est notre travail préparatoire, plus toute la planification, la doctrine hors sec, etc. Il ne va pas faire trop long. Il faut intervenir. Ça, c'est le cœur de la mission de toute la chaîne de sécurité civile depuis le citoyen en passant par les associations agréées, les services incendiaires et de secours, les unités militaires, les moyens nationaux, nos collègues du déminage, etc. Donc toute la chaîne opérationnelle et puis il faut évaluer l'inspection générale de la sécurité civile, nos travails réguliers avec vous sur les retours d'expérience. Donc c'est les trois grands domaines sur lesquels on intervient. Je ne suis pas sociologue mais je partage effectivement le constat et il est partagé par tous les réseaux qu'on a pu rencontrer. Les douze associations nationales agréées sont dans le même constat et y compris nos collègues sapeurs-pompiers-volontaires sont exactement dans le même constat. La société évolue. Vous l'avez dit tous les deux. C'est un fait. On ne peut rien faire contre. La génération post-it, on la connaît. Donc on a des gens qui maintenant sont là et papillonnent. Un jour je fais du foot, le lendemain je fais de la Croix-Rouge. Ce n'est pas un changement radical de valeur, c'est juste la vie qui nous amène à être rapide et d'être dans ces réflexions-là. Alors nécessairement, ça change la donne parce qu'Alain l'a dit, les effectifs globaux de tous les réseaux associatifs sont globalement stables. Pourtant, les missions continuent d'arriver. Et derrière, ce qu'on constate, c'est que si ces réseaux sont toujours structurés en nombre, c'est rassurant pour tout le monde puisque ça permet de fonctionner au quotidien, ça mène la contrainte que vous avez évoquée tous les deux qui est celle de l'encadrement. C'est-à-dire qu'au jour d'aujourd'hui, il faut réellement travailler au corps pour qu'au-delà de l'équipier secouriste qui est sur le terrain, il ne peut pas intervenir tout seul non plus. Donc il faut quand même qu'il ait toute une structure au-dessus, il faut qu'il ait des chefs d'équipe, il faut qu'il ait des directeurs d'opérations et le temps nécessaire au jour d'aujourd'hui pour arriver à ces niveaux-là, il est contraint. Il existe et quand on a une moyenne de durée d'engagement de 4 ans, ça veut dire que globalement, retenir des gens plus de 8-10 ans, ça commence à être une vraie contrainte et je sais que c'est un travail sur lequel vous êtes en train de flécher les choses et sur lequel il faudra réellement s'impacter et veiller à comment on peut être dans la reconnaissance du travail accompli pour les uns et pour les autres. Très bien, merci beaucoup. Est-ce que vous avez des questions après cette première phase de diagnostic, de photographie un peu de ce qu'est aujourd'hui l'engagement de sécurité civile ? On va faire passer un micro, n'hésitez pas, la première question sera forcément la plus compliquée. je vois dans tous les cas des acteurs intervenants secouristes ou autres de longue date à la Croix-Rouge, je pense que vous avez pas mal de questions, n'hésitez pas. Jean-Pierre Ballet, UL Versailles. Bon, moi je suis pas secouriste, j'ai sous ma responsabilité un DLUS et ce que l'on constate et vous l'avez dit tout à l'heure fort bien, c'est que la formation PSE1, PSE2 qui est limitée des factos par le nombre de formateurs opérationnels prend un temps certain voire un certain temps et que en attendant il est difficile de garder la motivation des jeunes qui arrivent et vous l'avez dit, génération post-it il faut que ça soit prêt demain. Est-ce que vous étudiez des systèmes de formation un petit peu différents via la formation assistée, etc. Est-ce que c'est opérationnel ou pas ? C'est une question de Béossien. Merci. Alain Rissetto a commencé à le dire tout à l'heure, on a une vraie dualité ou une schizophrénie, je sais pas comment la reprendre, c'est qu'on a cette exigence d'avoir réellement comment on peut aller plus vite mais on a une vraie exigence, c'est qu'on n'a pas le droit de se rater au jour d'aujourd'hui, on ne peut plus passer à travers les mailles du filet, c'est-à-dire que la personne qui a quelques années, oui, ils ont essayé de me secourir, c'est pas bien grave s'ils m'ont cassé le dos, j'imagine bien qu'au jour d'aujourd'hui c'est juste plus possible. Donc ça c'est un vrai paradoxe, c'est-à-dire qu'il nous faut forcément amener les gens sur un niveau de qualité qui a ses exigences et au jour d'aujourd'hui on est plus à chercher comment rajouter des compétences à nos secouristes qu'à comment le rendre retiré. Donc on est plutôt dans cette logique de dire le corpus existe. Alors des nouveautés et des ouvertures sur les systèmes, on essaye d'y arriver tranquillement en étant sur des logiques beaucoup plus modulaires. On commence par tel élément, puis on continue par l'autre, pendant qu'il y a le PSE1, puis le PSE2. Au final, ça fait toujours le même nombre d'heures. La formation à distance c'est quelque chose qui peut s'envisager sur ce type de formation, en formation continue notamment, ou sur les premiers modules. Pour autant, on est sur des activités opérationnelles qui malheureusement nécessitent de toucher, de tester, de s'éprouver. Et ça, à part le faire dans la vraie vie et sur des vrais cas concrets, c'est assez délicat que de dire je vais vous faire une formation théorique à un massage cardiaque externe. C'est juste un petit peu difficile. On peut le voir une fois à l'écran. Quand on entend comment ça craque, ça permet aussi de mieux comprendre les choses. Voilà, vous étiez peut-être endormi, maintenant c'est fini. Une deuxième question ou on attaque... Oui, deux, trois questions. Bonjour à vous tous. Jacques Tourette, président du département de l'Aveyron. Juste faire un petit constat. Tout ce que vous venez de faire effectivement et de dire correspond vraiment à la réalité que nous vivons. Peut-être aggravé dans nos départements, nos petits départements, parce que le nombre de nos secouristes étant lié à cette importance-là et de par tout ce que vous venez d'évoquer qui reflète vraiment la réalité de terrain que nous vivons ou que vit notre DTUS qui est à ma gauche, la complexité devient encore plus grande dans nos petites régions vu le nombre de bénévoles. Et vu effectivement tout ce que vous avez donné de par la, passez-moi l'expression, la rudesse de l'obligation d'État, plus ce que nous demandons en valorisation complémentaire par la Croix-Rouge française, représentant dont une couche de plus, on a de plus en plus de mal pour faire passer ce message et avoir suffisamment de rotation dans nos secouristes pour pouvoir être toujours dans l'efficacité et dans le respect de ces textes-là. Tout en le faisant sur le terrain, je pense que dans nos petits départements, ça représente, et demain, ça va représenter une aggravation de la situation de par tout ce que vous venez de dire. Je n'apporte certainement rien de plus dans ce que je dis, simplement un constat lié à un département pas très important. Oui, je veux bien. Merci Jacques pour cette approche. Deux petites choses sur tes propos. Oui, tu as raison, bien évidemment, le problème de la désertification est un problème, quoique paradoxalement, si vous regardez le nombre d'intervenants secouristes ou le nombre de bénévoles et que vous le rapportez à la population, ce n'est pas forcément les départements dans lesquels il y a le plus grand nombre de populations qui ont le meilleur rapport. Ce en quoi, ce n'est pas une réponse, on ne nie pas les difficultés et bien évidemment toutes ces contraintes qui sont de plus en plus compliquées quand il y a notamment des problèmes de distance, etc. Donc ça, c'est sûr. Je voulais juste me permettre de te répondre, Jacques, sur la couche supplémentaire que demande la Croix-Rouge. On ne demande pas une couche supplémentaire. On anticipe. Ce n'est pas la même chose. Et je vais parler sous le contrôle du condamnage jugerie, mais je reprends, il nous disait tout à l'heure, le cadre réglementaire des DPS. On le connaît bien, Stéphane, parce qu'on a participé à l'élaboration. En fait, on avait anticipé, c'est normal, le condamnage jugerie l'a dit tout à l'heure, on y reviendra probablement avant la fin de cette table ronde, l'exigence sera de plus en plus importante. Donc en fait, on essaye d'anticiper. On essaye d'anticiper parce qu'on sait que, et c'est normal, 10 000 bénévoles, pour arriver à effectivement mettre la machine en route, il faut prendre du temps. Et donc, c'est aussi un problème de culture. Donc c'est pour ça que je me permets de dire qu'en fait, ce n'est pas une couche supplémentaire, c'est de l'anticipation parce qu'on sait qu'il y a un certain nombre de règles qui vont évoluer. Mais on le voit bien et le réseau est réactif sur l'activité opérationnelle. 13 novembre, les attentats de Paris, on décide, avant l'Euro, d'introduire un module obligatoire dans le cadre de la formation continue des 10 000 intervenants secouristes, c'est fait dans l'année. Mais c'est pas, bien sûr que c'est du supplément, Jacques, tu as bien compris, mais c'est dans l'esprit de pouvoir améliorer. Bonjour, c'est pas forcément une question, c'est un constat. Moi, j'appartiens à l'unité locale de Saint-Mort et c'est vrai qu'on a le même problème pour maintenir les jeunes, pour faire la formation, pour qu'ils restent. Et en passant par la formation grand public, en leur prenant, même elle attend désespérément d'avoir 16 ans, la formation d'initiateurs, ça lui permet aussi de pouvoir faire quelque chose en attendant, des formations de formateurs PSC1, ça permet aussi de maintenir les gens dans une implication, d'être plus ou moins dans le secours. Et, bon, c'est toujours aussi compliqué, on a les mêmes constats, mais on arrive un petit peu à les maintenir en proposant des formations grand public et à maintenir leur intérêt et leur donner quelque chose qui réponde à leurs attentes. C'est vrai que 94-35 est très actif en termes de formation auprès de la population. Merci. Je vous propose qu'on passe à la suite, on reviendra bien évidemment avec un temps d'échange juste après. Alain, Stéphane, on a fait la photographie, voilà, c'est fait, on a partagé là-dessus sur ce qu'est aujourd'hui l'engagement de sécurité civile, on a dit qu'il y avait de nouvelles réalités autour de cet engagement de sécurité civile et comment ça doit se traduire demain, cet engagement, comment on s'y prépare ? Alain, dans un premier temps. L'horizon sécurité civile dans les 20 ans à venir, mon colonel, Stéphane, belle question. Moi, j'aurais deux messages importants à vous passer. Le premier, mais vous l'avez dit, colonel, c'est à partir du moment, je parle de la Croix-Rouge, mais comme ça, je laisserai Stéphane, à partir du moment où la Croix-Rouge décide de faire du secours, on sera obligé de répondre aux exigences qui sont liées à l'évolution de la médecine, l'évolution du matériel, l'évolution des techniques, l'évolution des réglementations. Donc, on risque malheureusement de nous en demander plus. Le problème est de savoir jusqu'où je peux mettre le curseur. Il ne m'appartient pas à moi de décider de là où on doit mettre le curseur. Il appartiendra à notre gouvernance de savoir ce qui est acceptable, tolérable ou pas. Moi, ce que je veux dire, c'est que si l'on veut continuer à faire du secours, il faudra de toute façon qu'on se donne les moyens d'être en capacité de pouvoir le faire avec cette exigence de qualité. Ça fait 45 ans que je défends que le bénévolat ne veut pas dire amateurisme. Et je me souviens de l'ouverture de la Secours Expo en 2016 au lendemain des attentats de Charlie Hebdo, être intervenu en disant si la Croix-Rouge veut faire du secours, peu importe si elle le fait avec des bénévoles, ce qu'on attend, c'est une réponse de qualité professionnelle parce qu'on joue avec des acteurs professionnels pour des situations réelles. Donc ça, c'est le premier message. Jusqu'où on pourra aller ? On fera tout pour essayer d'inciter à ce que la barre ne soit pas trop haute. Ça, c'est le premier message. Le deuxième message, là, c'est un message pour nous et pour l'État, mais le juge Rissex connaît mon discours, il faut qu'on passe cette cape, il faut qu'on arrête de considérer que nous ne faisons que du secourisme. On est une association de sécurité civile et donc c'est une ouverture vers autre chose que du secourisme et du secours à personne. Et notamment, dans le cadre des opérations d'urgence, à ce sujet, scène 2, midi, vous avez une excellente table ronde sur les opérations d'urgence où justement, on va expliquer que les opérations d'urgence, ce n'est pas que du secourisme et ce n'est plus du secourisme. Je vous donne l'exemple d'Irma, je présentais ça à la Société française de médecine de catastrophe, pourtant un parterre de médecins où je leur disais la réponse à Irma n'a pas été médicale. Je ne dis pas qu'il n'y a pas eu de médicale. Mais la réponse importante, c'est le soutien aux populations. Et le soutien aux populations, ce n'est pas que les secouristes. Et donc, deux messages. Un, il faut arrêter de s'organiser uniquement avec les secouristes. Deux, il faut que l'ensemble des gens qui veulent intervenir sur des opérations d'urgence soient préparés aux missions qui seront les nôtres demain. Et c'est probablement ça le double enjeu pour nous demain. Merci. Stéphane, si demain, on vous donne une carte blanche pour définir le monde idéal sur l'engagement de sécurité civile, notamment au sein de votre association, ça serait quoi ? Une carte blanche. Une carte blanche. L'épreuve de philosophie du bac est passée, mais on retente quelque chose. Je dirais, à l'heure des gestes qui sauvent, qui est un objectif, un du président de la République, qui nous donne un axe déjà sur 10 ans, l'arrivée sûrement de nouvelles mesures autour de l'engagement de bénévoles, mais qui n'est pas spécifique à nos associations, qui est transversale finalement aux 20 millions de bénévoles en France. On sait que les statistiques de l'engagement du bénévole augmentent en termes de volume, mais l'engagement a déjà changé. Ce qui veut dire qu'il faut peut-être voir les choses complètement différentes, peut-être réfléchir à un passeport, je vais l'appeler un passeport pour donner un mot, le passeport du bénévole de sécurité civile qui commence déjà à l'école par le secourisme et après tous les passages de la vie ou avec ce passeport forcément numérique, sinon on risque de le perdre pour être à l'air du temps, mais surtout pour s'adapter, j'irai, aux futures générations où il faudra aller de plus en plus vite et je pense que l'engagement sera aussi sûrement toujours présent mais moins long, donc s'adapter finalement à nos engagements comme disait Alain, la sécurité civile, on a le score à personne mais pas uniquement, il y a tout le soutien à la population, donc peut-être que toutes nos missions, si on imagine un passeport avec toutes les étapes de la vie, eh bien chacun pourrait s'engager à différents mouvements de la vie et avec un fil conducteur. Ce qui veut dire que cet engagement, bon, il commence sur l'éducation premier secours, réduction des risques, prévention en règle générale et puis des fois on a les stages troisième, on ne sait pas quoi leur faire faire, peut-être que il y a peut-être dans un parcours de la vie où on pourrait trouver un sens. Le service universel, nos associations pourraient être aussi des supports gérés sur l'engagement citoyen et ils s'engagent et plus en fin de compte on pourrait additionner finalement les compétences acquises durant toutes les étapes de la vie et peut-être que ça pourrait faciliter aussi donc une prise en compte dans nos associations mais aussi faciliter enlever tous les leviers qui sont les formations de secourisme ou d'encadrement de tous les ministères où rien n'est compatible, il faut tout refaire donc j'ai un petit message mais en fait il faudrait travailler sur tous ces leviers pour que l'humain soit reconnu en permanence évidemment dans ses compétences mais évidemment avec ce passeport peut-être aussi valider d'autres compétences professionnelles auxquelles nos jeunes enfin nos jeunes et moins jeunes ont acquis dans leur bénévolat mais pour leur vie personnelle donc dedans on pourrait retrouver de la formation etc donc un parcours de la vie tourné autour de la sécurité civile pour répondre à l'engagement du quotidien de nos associations mais également mieux préparer finalement nos bénévoles j'irai un peu éphémères qu'on pourrait imaginer en complétant nos associations et nos missions très bien merci beaucoup c'est vrai que au delà de ça j'entends vraiment la question aussi de la valorisation de l'action des bénévoles quels qu'ils soient bien évidemment sur la question de l'engagement de sécurité civile mais pas que mais justement valoriser un peu ce parcours de bénévole sur sa vie de bénévole en fait tout simplement oui alors j'ai pas utilisé le mot statut parce que le mot statut il fait peur mais la vraie réponse serait le statut du bénévole de sécurité civile avec toutes les reconnaissances bon il y a plein de rapports qui j'irai qui l'ont abordé que ce soit les rapports de l'IGA que ce soit les travaux qu'on peut faire au niveau de la commission du CNPC avec les grandes associations donc il y a plein de choses à mettre dedans mais le mot qui est encadrant c'est le mot statut des bénévoles de sécurité civile sous forme d'un passeport très bien merci beaucoup colonel l'engagement est en pleine mutation dans différents domaines notamment le domaine de la sécurité civile on l'a vu impacté de plein fouet et comment imaginez-vous ce regard qu'on doit porter sur l'engagement de sécurité civile avec de nouvelles contraintes on en a parlé menaces terroristes aléas climatiques fort et également qu'attendez-vous des associations agréées de sécurité civile en ce sens alors je vais vous retourner la question non je pense que vous avez tous constaté quand même depuis quelques années qu'effectivement si enfin je vais peut-être trahir un secret mais enfin si tout le monde attendait que l'état soit en capacité de tout faire tout le temps je pense que ça se saurait et ça serait mis en heure donc ce qui est évident c'est que de toute façon la réponse quelle qu'elle soit dans des situations exceptionnelles ne peut pas passer par une solution tout état Alain a commencé à le dire effectivement en situation opérationnelle on arrivera toujours à faire face globalement au pic opérationnel parce que les structures savent se condenser savent intervenir savent se mettre en oeuvre et tenir 24 48 72 heures ça commence à être délicat il y a un vrai chantier sur lequel effectivement on se doit de raisonner et vous l'avez dit tous les deux c'est d'aller au-delà du secours au jour d'aujourd'hui la réponse opérationnelle dans le domaine du secours globalement elle est tenue elle est maîtrisée elle est connue elle est pratiquée il n'y a pas tant de sujets que ça et on y arrive toutes les crises qu'on a vécues récemment nous ont démontré ça par contre il y a quand même deux sujets sur lesquels on se doit de s'orienter et vous avez commencé à dire l'un et l'autre un le soutien aux populations il est évident qu'au jour d'aujourd'hui l'engagement doit aller au-delà de l'équipier secouriste vous avez mis en oeuvre les uns et les autres les lattes pour pouvoir donner ces compétences administratives techniques de soutien réel et puis il y a le deuxième volet qui va toucher toute l'écoute effectivement des citoyens lorsqu'on est dans ces événements là et là on s'installe dans des notions beaucoup plus longues beaucoup plus qui travaillent beaucoup plus dans la durée et où là nécessairement le volume de personnes à impliquer sera plus conséquent et donc ce travail important qui est entrepris par les grands réseaux pour dire il faut qu'on aille au-delà du A de la mission A opérationnelle il faut qu'on travaille sur ces champs que sont les missions B et C est réellement important et je pense que là il y a des attentes réelles de la part certes de l'Etat mais également des communes des lieux et vous le citiez Alain tout à l'heure avec IRMA il n'y a pas eu de réponse opérationnelle au sens mission de secours sur IRMA globalement on a installé le dispensaire à Saint-Barthélemy on a fait ce qu'il fallait mais c'est pas là que la Croix-Rouge a été engagée c'est sur la reconstruction réelle sur l'écoute des populations sinistrées qu'il n'y avait plus rien et c'est vraiment ces champs là qui restent à travailler de notre point de vue très bien merci beaucoup en termes de son je pense que c'est peut-être un peu plus difficile j'espère que vous nous entendez toujours c'est toujours aussi compliqué juste peut-être pour illustrer les propos du colonel de jugerie qui sont particulièrement importants on le revient sur les attentats de Nice pour ce qui nous concerne nous n'avons pas participé à la phase de secours à personne et pour autant l'action de la Croix-Rouge a duré plus de 10 jours parce que toute la problématique de l'accueil des impliqués et de l'accueil des familles des victimes est tout aussi importante que la gestion du secours très bien merci Alain alors Aurélie j'ai vous voyé Alain donc de fait je vais vous voyer également au regard de votre expérience opérationnelle sur le territoire de l'Hérault comment se traduit l'engagement de sécurité civile dans un premier temps alors globalement l'Hérault juste pour faire une cartographie très rapide ce sont 800-850 bénévoles avec des fluctuations annuelles essentiellement des bénévoles rattachés à l'action sociale puisqu'on compte un huitième à peine d'intervenants secouristes notre levier sur l'engagement a résidé principalement finalement à intégrer l'ensemble des bénévoles depuis maintenant je dirais 5-6 ans autour justement des opérations d'urgence et donc on a ambitionné de former l'ensemble de nos 800 bénévoles à l'urgence donc l'ensemble des 800 bénévoles sont initiés à la situation d'exception au soutien psychologique 50% d'entre eux sont formés au tronc commun des acteurs de l'urgence et on a une ambition de 25% sur le tronc commun des encadrements opérationnels de façon finalement à avoir sur des parcours relativement courts puisqu'on est sur des parcours de 4 à 5 jours des gens compétents sur les opérations d'urgence et surtout on a parié sur la transversalité parce qu'encore une fois je pense qu'on a beaucoup à apprendre les uns des autres et c'est ce qui fait la richesse de notre association également le deuxième levier d'engagement on l'a misé sur de la temporalité c'est à dire qu'on s'est dit finalement pour être compétent est-ce qu'il y a besoin d'attendre 10 ans ben pas sûr d'abord parce que le temps ne nous le permet pas moyenne d'engagement 4 ans et puis ensuite parce que la compétence elle n'attend pas forcément le nombre des années donc on est sur des temporalités de 2 ans globalement pour avoir des encadrements opérationnels c'est à dire que clairement la personne qui s'inscrit sur un parcours de secours elle devient compétente la première année c'est à dire qu'elle est équipier secouriste la première année PS1, PS2 et très vite à l'issue de la première année on lui propose de passer une formation de chef d'équipe de chef d'intervention de façon finalement à se maintenir dans un équilibre opérationnel qui nous permet de remplir nos engagements et puis le troisième ressort de l'engagement on l'a tourné vers la compétence c'est à dire que finalement on a des gens qui arrivent avec des compétences peut-être professionnelles peut-être acquises sur d'autres domaines et dans les rots on a parié sur les équipes nautiques qui comme disait monsieur voisin finalement permet de capter des profils peut-être un peu différents on a parié également sur le pôle santé qui permet aussi de recruter de la compétence médicale qui peut nous servir finalement sur les opérations d'urgence qui peut également nous servir sur le soutien de nos bénévoles pour que finalement leur mission se passe bien et enfin le dernier ressort de l'engagement on l'a mis sur l'innovation et sur le droit au projet c'est à dire qu'on s'est dit finalement quand on est bénévole on donne de soi mais finalement le retour de l'association c'est de nous permettre aussi à tous de construire et de mener des projets donc on l'a mis sur le faire confiance ce dernier ressort de l'engagement et finalement tout bénévole quel que soit le secteur d'activité dans lequel il exerce peut en tout cas avoir la chance et l'opportunité d'avoir le support d'une association comme la nôtre pour développer des idées pour développer des projets et force est de constater que le faire confiance se paie puisqu'on s'est stabilisé sur le nombre de nos bénévoles mais pas que le nombre aussi la compétence que l'ensemble de nos formations font le plein tant sur des formations de formateurs que sur des formations d'intervenants et puis que notre baromètre d'humeur de nos bénévoles va plutôt bien aussi donc peut-être qu'effectivement la clé reste la transversalité le faire confiance et puis la bienveillance aussi voilà merci beaucoup Aurélie c'est vrai qu'on est clairement là dedans sortir aussi de la question du bénévolat unique d'engagement de sécurité civile mais de se dire qu'aussi on est dans une grande association qui nous permet de mener différentes missions on a différents supports pour ça et dans tous les cas merci pour cette présentation de ce qui est fait opérationnellement notamment sur le département de l'Hérault il nous reste cinq petites minutes est-ce que vous avez des questions sur cet engagement de sécurité civile de demain oui bonjour vous nous avez parlé en début de séance qu'on avait pas des règles en plus à la Croix-Rouge mais qu'on se préparait aux régulations de demain est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur ces futures régulations que vous présentez ou que potentiellement vous connaissez déjà je vais vous donner l'aperçu pour nous je pense qu'après on verra il y a des choses réglementaires qui vont arriver on vous l'a fait savoir puisqu'il y a une décision récente du conseil d'administration le premier point notamment il est technique c'est sur l'évolution réglementaire pour les VPSP les véhicules de premier secours à personne vous savez qu'on a des dates butoirs qui sont 1er janvier 2022 qui sont 2028 et justement il faut déjà anticiper cela c'est comme ça qu'on a fait prendre au conseil d'administration le conseil d'administration a décidé une stratégie qui permet d'imposer un cahier des charges à des procédures etc. donc on a de l'évolution technique ça c'est clair quand même le jugerie on parlait tout à l'heure il y a des grandes réflexions sur comment amener le même niveau de qualité mais peut-être dans des modalités de formation qui sont différentes et puis je pense aussi et c'est Aurélie qui vient de nous en donner le secret c'est à dire que probablement en tout cas en interne notre enjeu à nous c'est l'anticipation c'est à dire comment impliquer tous les acteurs de la Croix-Rouge qui ne sont pas secouristes dans la réponse à l'urgence et c'est ça aussi ce partage et ils ont notamment enfin c'est quand même incroyable de savoir que tous les jours il y a des tas d'actions dans le domaine de l'action sociale qui sont mises en oeuvre de manière extrêmement bien par les équipes de la Croix-Rouge et on doit être en capacité de pouvoir le faire en situation d'exception donc je crois que c'est ça les grands enjeux c'est réglementaire et puis et puis même sur la doctrine des secours on sera de plus en plus impliqué on faisait référence tout à l'heure au plan Novi la doctrine des secours commence aussi à se poser un certain nombre de questions on le voit bien en tout cas sur la notion des attentats vous savez qu'il y a répartition zonale avec une zone d'exclusion une zone de sécurité une zone de soutien on sait qu'on ne peut plus se contenter d'une culture livresque on sait que ça peut évoluer on sait que ça peut bouger et qu'il va falloir aussi dans notre état d'esprit parce que c'est un problème de culture il va falloir qu'on anticipe ça et puis Stéphane l'abordait tout à l'heure ça va être la préparation du citoyen on n'a pas le droit de se louper sur la préparation du citoyen donc voilà sur l'anticipation de nos missions je pense que c'est ça si j'ai répondu à la question pour ce qui nous concerne une dernière question peut-être non alors avant de libérer nos intervenants oui si bonjour moi j'avais une petite question alors vous en parlez au début sur la recherche de responsabilité des personnes maintenant qu'il y a de problème et j'ai remarqué j'ai fait pas mal de renforts dans différents UL et l'administratrice ça devient de plus en plus lourd et ça apporte beaucoup de stress aux bénévoles qui doivent remplir est-ce qu'il y a des choses qui sont faites pour pouvoir alléger ou uniformiser un peu les choses parce que des fois on réécrit plusieurs fois la même chose sur les documents les formes de documents changent et ça peut apporter pas mal de stress aux bénévoles vous dire que vous avez raison je suis obligé de le faire c'est-à-dire c'est le constat que j'évoquais tout à l'heure c'est-à-dire dire que un il y a cette exigence croissante de traçabilité etc et on sait que l'administratif est de plus en plus important on sait que c'est un handicap pour nous aujourd'hui une charge de directeur territorial ou je sais pas comment vous les appelez enfin peu importe aujourd'hui on sait qu'on demande beaucoup à l'encadrement d'activité ça c'est clair et donc deux choses la première c'est que on a un séminaire avec la direction des activités bénévoles et de l'engagement et la direction générale pour voir comment on peut essayer d'alléger en tout cas d'apporter un meilleur soutien sur cette prise en charge administrative et le deuxième le CNUS le comité national de l'éolence et de secourisme et des affaires sanitaires va faire un séminaire au mois d'août justement pour voir comment on peut essayer d'aborder ces prochaines années en ne piochant pas trop sur le temps opérationnel donc on va vraiment essayer d'apporter un soutien sur la prise en charge administrative qui est trop conséquente merci alors je vous propose cette fois-ci qu'on libère nos intervenants juste avant j'avais deux informations à vous donner la première Alain l'a donnée je rebondis dessus vous avez rendez-vous si vous le souhaitez pour poursuivre ces débats et d'aller un peu plus loin encore avec une table ronde en présence d'Alain scène 2 à midi et à midi juste avant même quelques secondes avant je vous invite à aller directement au milieu de la scène de festival où on aura une grande photo avec l'ensemble des participants de ce festival en tout cas merci beaucoup à nos intervenants merci à vous d'être venus on peut les applaudir merci merci